Mesdames et Messieurs, Peuples africains, Peuples français, L'électorat franco-africain, J'ai un message à vous adresser. Mesdames et Messieurs, La question que j'ai posée dans le titre de cette vidéo, C'est Présidentiel 2017. Les trois défis de l'électorat franco-africain. Et pourquoi faire? Mesdames et Messieurs, Vous savez que le septembre 2017 au chien, à 20h, La France aura alors élu son futur président, Son nouveau président, Qui va conduire la politique intérieure et extérieure de la France Au cours des cinq prochaines années, C'est-à-dire entre 2017 à 2022. Mesdames et Messieurs, Si du côté de l'électorat français, Qui n'a pas d'origine africaine, C'est-à-dire que l'électorat, Cette élection, Et pour lui, Celle de la politique intérieure de la France, D'abord, Avant de penser aux autres, Pensez d'abord à vous-même. Donc, les questions de la condition humaine en France, Le social, l'économie, Les soins, le social, La sécurité sociale, L'emploi, L'éducation, La justice, Etc. Etdames et Messieurs, Mais du côté de l'électorat franco-africain, Cette élection, Je la qualifie d'ailleurs, Qu'elle doit être déjà au cœur de l'enjeu d'abord pour eux, Puisque c'est leur pays d'adoption. Donc d'abord de la politique intérieure, Comme les citoyens français, Qui n'ont pas d'origine africaine, Mais simplement européenne. Donc, à côté de cela, Il faut voir aussi la politique extérieure de la France, Qui sera conduite par le nouveau président élu. Donc d'où l'enjeu de cette vidéo. Donc, cette élection est enfin, Est enfin, Pour les électorats franco-africains, D'abord celle des affaires intérieures françaises, Puisqu'ils sont français, Avec les concitoyens, Mais aussi des affaires africaines, Parce que c'est leur origine. On ne dénie pas ses origines. Donc, et voilà. Donc, ce qui va se passer, Au cours des cinq prochaines années, En ce qui concerne la France-Afrique, Oui, la France-Afrique, Mesdames, Messieurs, L'électorat franco-africain, Va, à juste titre, À juste état civique, D'un côté, Il joue son rôle De citoyen français, d'abord. Mais aussi, Voir quels sont les enjeux De cette élection, De cette élection, Par rapport à l'impact, Ou ce qui peut conduire, Ou tout ce qui peut avoir impacté, Les origines africaines aussi. Mesdames, Messieurs, Bon, Alors, Quels sont les trois défis De l'électorat franco-africain? Bon, tout dépend. A franco-africain, C'est vaste. Il y a des pays francophones, Les pays lésophones, Il y a des pays hispaniques, Il y a des pays arabes. Voilà, Donc, Tout dépend des enjeux, C'est trop complexe. Moi, Je parle des mondes À l'échelle francophone, L'Afrique francophone. Parce que, Il faut dire que, Quand on parle d'Afrique francophone, On parle de la France-Afrique. Voilà. Je vous rappelle que, Ce président élu, Sera demain, Le Big Bowser De l'Afrique francophone. La France-Afrique. Comme cela a été toujours là Depuis plus de 50 ans. Mesdames, Messieurs, Bon, Le premier défi, Pour moi, C'est de, On parle de, Le premier défi Pour cet électorat franco-africain, C'est d'abord de savoir Quel nouveau Big Bowser De l'Afrique Sera Élu. Parce que, Oui, Oui, Les gros poissons, Les petits poissons. Voilà, Et donc, Nous avons un Big Bowser Qui nous a imposé abusivement Par l'ancien ordre mondial. Bon, Bon, On comprend. Bon, Et donc, Lui, C'est le Big Bowser De l'Afrique qui défait et refait l'Afrique, Qui tue l'Afrique, Qui déclasse l'Afrique, Qui fout le bazar en Afrique. Pour l'instant, Le bilan est négatif Entre le rapport entre la France Et l'Afrique francophone Au cours de ses 50 dernières années. Donc, C'est le nouveau Big Bowser De l'Afrique. Voilà. Donc, Vous allez, Pour info, Je vous informe que vous êtes, Aujourd'hui, Quand on parle de l'Afrique francophone, Vous êtes autour de 5 à 10 millions De lecteurs. Sans oublier vos enfants, Petits enfants, Vos femmes, Vos maris, Tous ces membres, On peut conduire à la maison, On dit oui, Mes enfants, Allez voter pour, Voilà. Si vous restez votre papa ou maman, Voilà. Allez faire ça. Voilà. Donc, Vous connaissez ça. Ça, Ça se passe, L'électorat, L'élection aussi, Au sein des familles. Oui. Donc, Il faut prendre ces enjeux-là, 10 millions. Donc, Si on prend la moitié, 5 millions, Au total, Comptabilisé, On peut perturber l'élection. Ça, C'est sûr et certain. Mesdames et messieurs. Oui. Donc, Le nouveau Big Bowser, Big Bowser de la France-Afrique. Oui. Donc, Je peux vous citer Parce que, Pourquoi on a peur ? Parce que c'est des Big Bowser. C'est un nouveau Big Bowser. Je vais vous prendre un exemple simple. Vous savez, Vous connaissez le président François Mitterrand. Jusqu'en 1989, Il y avait la guerre froide. Le bloc SOS. Tout ce qui était des communistes C'était avec l'Union soviétique. Tout ce qui était des blocs capitalistes, La liberté, Comme on disait, Bon, Tient du côté des Américains. Il arrive en 1990, La conférence l'aborde. Et donc, Il y a un dictateur Qui est là, M. Sassou Nguesso, Qui est déjà installé au pouvoir En 1979. Donc, On l'éjecte. En 1992, Par une élection. Pendant le Mitterrandisme. Donc, Les gars, Nous sommes des humains. Les gens disent que nous sommes des humains. On les laisse partir. On les laisse tranquilles. Et donc, Il s'est réfugié en France. Entre 1993, 92, Ou 93, 93, Je pense, 93, Jusqu'à 96. Il est resté ici, En France. Entre 1993, A 96, Même 17. Et c'est là qu'il va préparer un coup d'état sanglant, Qui aura causé entre 400 000 morts, Entre 97, A 2002. Et aujourd'hui, On ne sait pas encore. Mais là, Il faut arriver. Les chiffres sont énormes. On peut arriver jusqu'à 800 000. Persons tués, Ce sont les conditions humaines, Et autres. Mais qui l'a préparé ? C'est le bubozé qui s'appelait Chirac. Dès qu'il arrivait au pouvoir, En 1995, Il a préparé le coup d'état. Avec six sur la plage de Paris. Donc, Le gars est parti de Paris. Il est parti faire un coup d'état là-bas. Il l'a fait. Et aujourd'hui, Il est encore au pouvoir. Donc, Comme tous les opposants qui luttent, Ils veulent faire la même méthode. Ici, En France, Ils sont considérés comme des terroristes. Mais là-bas, Lui, Il n'était pas un terroriste. Voilà. Donc, Et pourquoi pas ? Donc, En 1997, Donc, Coup d'état sanglant. Le messire arrive au pouvoir. Il fait tout ce qu'il avait. En 2002, Chirac, Bingo. Chirac, Est réélu, Président. Avec toute la droite, Les gouvernements autres. Donc, Le gars est reconnu. Et aussi, Entre-temps, Léonard Justot, Qui était Président, Premier ministre, Qui avait la cohabitation, Repuie d'Anne. Mais donc, Comme ils sont dans la même écurie, Des intérêts tangibles de la France. Bon, Que je veux citer par la suite. Bon, Donc, Ils étaient là, On se sent pour détruire. Le peuple, Ils s'en foutaient. En plus, C'est des Noirs, Bon, On s'en fout. C'est des Noirs, On s'en fout. Bon, Donc, 2002, Sassoum Gessou est reconnu au pouvoir Par une élection turquée Où il y a eu 10% de participants. Donc, On l'a dit, Mon président. 2009, Il est reconnu par la suite, Par Nicolas Sarkozy. Et après, Hollande, Aujourd'hui, Il y a eu deux référendums. Un, deux, Il va faire ça. Quoi que ce soit, Les Morts qu'on peut tuer, Il n'y a pas de problème. Tue-les, Il n'y a pas de problème. Il a tué aussi. Parce que 95% de la population A dit non. Donc, Mais il a valgré sa constitution La 6ème, 7ème ou 8ème, Pourquoi pas, Le 6 novembre 2015. Donc, La constitution la plus climatogène au monde. Donc, Après, Il organise, Par en force, Et les élections présidentielles Du 20 mars, Il est battu. Donc, Mais rien du tout. 5, 8% des gens l'ont voté. Bon, Et là, Il continue. Il est présent. Maintenant, Il passe à la victoire supérieure, C'est-à-dire, Les terroristes militaires, En utilisant les armes. Mais, En réalité, Ce pays qui s'appelle Congo, Ce n'est pas seulement contre indicateur. Ce n'est pas contre une puissance économique, Militaire, La France, Qui utilise vos impôts, Les létoires autres, Comme compagnies d'assurance. Donc, Ils viennent là-bas pour tuer. Donc, C'est moins qu'ils sont en train de tuer, Mais les conseillers militaires, Les renseignements, Satellites, Tous les moyens. Donc, C'est un terrain de jeu Contre une population désarmée et démunie. Mais, Ils se battent et tuent. Mais les gens se battent Avec les moyens, Les moyens les plus primitifs. Voilà. Donc, Vous voyez ça ? Donc, Prenons les cas aussi, En Côte d'Ivoire. Quand Bagbo est arrivé au pouvoir en 2000, Bon, Il voulait aussi repenser cette histoire De France en France, Qui a des choses, Que nous, Nous sommes un pays souverain, On peut trouver un petit compétitivité Avec des marchés hautes. Bon, Bref. Bon, Chirac, En 2002, Il arrive au pouvoir. Bouf ! Il a maintenant tout le jeu. Parce qu'en 2000, Quand Bagbo a été élu, C'était encore, Je ne sais pas, Premier ministre, Donc, Il y avait la cohabitation. Parait-il que Bagbo était des courants socialistes. Bon, Bref. Donc, Il ne pouvait pas avoir. Mais dès que Chirac a été réélu, En 2002, Et là, Bon, Les embouts de Bagbo ont commencé. Et jusqu'à nos jours. Et Chirac, Et, Sacozy, Mais le pion, Dame le pion. En 2010, 2011, Vous connaissez la suite. Donc, Bagbo a été arrêté, Il est à la CPI en ce moment. Et donc, Il y a eu des, L'armée française est rentrée, Il tirait là sur les balles traçantes. Et vous avez vu ça en 2010, 2011. Donc, C'est une violence militaire française, Avec l'argent de vos impôts, Avec l'argent de, Avec votre voix. Donc, Vous laissez libre cours à ces gens-là, Pour tuer la fille. Mesdames, Messieurs, Bon, Connaissons le cas de la Libye. Bon, Vous connaissez la Libye. Vous connaissez, Bon, Il y a plein de cas comme ça. Mesdames, Messieurs, En conclusion, Le big buzzer de la France, Aujourd'hui, Il représente ce qu'on appelle L'ancien monde. L'ancien ordre mondial. Parce que ce rôle-là, On l'a donné à la France, En sortant de la guerre. Parce que la France, Ça a quand même parlé Que trois guerres avec la Prusse. Donc, Pour le protéger de l'Allemagne, Donc, On lui a donné ce rôle-là De droit de veto, De gendarme de l'Afrique, Et tout ça, Qui fait son jeu avec, Voilà. Donc, Il est encore dans la signification De l'ancien ordre mondial. Donc, Est-ce que l'électorat français, Qui va, Non, Non, On veut sortir de l'ancien ordre mondial. Oui, L'Allemagne, C'est sorti, L'Allemagne n'a pas de pécara en Afrique. Mais elle est la première puissance économique du monde. D'Europe, Le quatrième du monde. L'Angleterre s'est affranchie De ses ex-colonies. Aujourd'hui, Ils sont plus dynamiques, Plus démocratiques Que l'Afrique francophone déclassée. Donc, Vous allez mettre au pouvoir Quelqu'un qui va encore déclasser L'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, Oui, Il faut savoir que Le troisième, Le deuxième défi, C'est celui, Il faut savoir qui est qui. Parce que nous sommes dirigés Par des névrosés. Voilà. Donc, Il y a des cas de psychanalyse Et autres. Voilà. Il faut savoir leur brutalité, Leurs habitudes, Leurs comportements Et leurs valeurs morales. Ce qui représente aujourd'hui Au niveau des valeurs. Parce qu'élire un président, C'est quelqu'un qui repère des repères Morales et des valeurs. Autres. Mais si vous allez mettre Quelqu'un qui est pourrier vendu, Qui est en quoi, C'est ceci, Bon, Bien sûr, En France, La France a encore une démocrature. Condensation, Céodémocratie, Plus dictature. Sinon, Ça, Ce serait. Mesdames, Messieurs, Oui, Être citoyen, C'est être informé d'abord. Être citoyen, C'est être informé d'abord. Je vous répète. Et aussi, Être électeur, C'est être informé. Et puis, Enfin, Agir. Donc, Il faut voir qui est qui. Il faut choisir. Bon, Vous savez que, On ne change pas un homme. Un homme, Ça vit. Donc, Ces gens, Ils ont l'air passés. Ils ont l'air groupes d'intérêts, Des choses comme ça, Qui sont liées entre eux. Mais, Vous allez élire quelqu'un qui, Demain, On ne sait pas qui, Voilà. Donc, Il faut savoir ça. Parce que, Quand on voit, Par exemple, Les candidats aujourd'hui, Pour danser, Qui étaient présidents. Par exemple, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Et Fillon. On ne sait pas. Il y a des pourris, Il y a des gens qui ont utilisé l'argent de l'État français, De vos impôts, Qui ont fait des emplois fictifs, Mais vous êtes là encore moins. Mais ça va répandre, Ça ne change pas. Un homme, Un homme, Ça vieillit. C'est la même méthode. Parce que, Comme l'a dit, Vous savez, La pensée qui s'appelle, La Maxime de, En toi, Laurent Lavoisier. La Maxime. Rien ne se crée, Rien ne se perd, Tout se transforme. En fait, Il s'agissait bien sûr, De la réformulation, D'une Maxime clé, Du philosophe grec, Anaxagore. Donc, Anaxagore avait bien pensé, Il a dit, Rien n'est nain, Rien n'est péril. Des choses déjà existantes, Peut-être se combiner, Et se séparer de nouveau. Vous voyez que, Tous les pourris éventus, Ou ont été battus par, Au sein du parti socialiste, Par Benoît Hamon, Ils sont en train d'aller chercher, Aller vers soit Fillon, Ou Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron, C'est aussi un pourri, Pour qu'il vienne là-bas. Donc, D'où l'enjeu aussi, De s'informer de ce monsieur-là. Qui est ce monsieur-là, Emmanuel Macron. Et aussi Fillon. Parce qu'il est pourri, Ils sont en train de partir là-bas, Parce qu'ils savent que, C'est les mêmes écuries. Donc, Ils savent que là-bas, Il n'y a plus de, On ne va plus gagner. Donc, Ils sont l'odeur de pouvoir, D'écouter soit des Fillon, Ou de Macron, Ou même de, Même l'ancien, Ils font le jour. Bref. Ou Marie-Le Pen, Marie-Le Pen a fait des partenaires. Pour l'Afrique, Marie-Le Pen a bloqué, Tout les ingéso-là. C'est un peu, Un peu d'État. Il sait, Tout ce qui a aidé, Les mouvements de résistance congolais, Sur la plate de Paris, C'est que le Fonds national. C'est le paradoxe. Alors que, Depuis 50 ans, Parle le Fonds national, Des racines hautes. Mais c'est eux qui nous défendent, Depuis, Presque 5 ans, De hollandisme. Mais alors, Qu'est-ce qui se passe, Dans la conscience française ? Donc on dit, Ah oui, C'est le danger. Mais non. Il dit non. Voilà. Le danger n'est pas toujours là où vous pensez. Mesdames et messieurs, En conclusion, Il faut être capable, De savoir juger par, Soi-même. Gérer soi-même, D'abord son cerveau. Et surtout, D'avoir toujours la conscience, Au-dessus de l'appartenance. Quelle qu'elle soit. Qu'il soit racial, Intellectuel, Politique, Économique, Social, Voilà. Géopolitique, Voilà. Donc, Vous devez toujours avoir la conscience au-dessus. Aller voter, C'est d'abord être informé, Être éduqué, Être, Et faire agir. Donc vous devez être informé. Mesdames et messieurs, Le troisième défi, C'est voter pour ou contre Le réclassement de la France, Et aussi de l'Afrique francophone. Vous savez que l'Afrique francophone, C'est la plus déclassée du continent noir. Oui, L'Afrique francophone, Elle laisse pas la plus déclassée, Le plus déclassée du continent noir. En rapport aux ratios, Les richesses naturelles, Et tout ça. Mais pourquoi? Parce que, D'Afrique francophone, D'France-Afrique, D'France-Afrique, D'Dictateur, Dites crimes de masse, Crimes de sang, Conflits d'intérêts. Parce que, Pourquoi? Parce que la France, Alors, Vous voyez déjà, Vous voyez que, Par exemple, L'Afrique francophone, 90% des régimes d'Afrique francophone, Sont tous dédicatifs. Crimes noyènes, Antisociales, Et surtout, Génocidaire. Contrairement, 25% En Afrique anglophone. Au Zimbabwe. C'est pas la couronne anglétaire Qui demande à Mungabé De rester au pouvoir. Donc, C'est une situation Hondogène. Mais tous les éducateurs D'Afrique francophone Sont maintenus Par chaque Bibosaire français Qui passe. Chirac, Sarkozy, Hollande, Et peut-être de demain. Et le monde a changé. Et c'est ça le danger. Vous connaissez pas Les dangers Qui vont arriver. Parce que si ça Bluvesse quelque part, Vous aurez l'art Parce que les gens Cherchent les écrits Pour aller vers plus Langophonie. Et sortis du fond, C'est pas par les voix Référendaires Et autres. Bon, mesdames et ceux. Bon, donc, Je vous ai dit Et pourquoi Et la situation N'est pas aménageable. Parce que Il y a d'abord Les questions Des intérêts. En fait, Nous partons aussi Ici De l'ordre C'est ordre mondial Qui a donné A la France Le rang de Gendarme de l'Afrique De droit de veto Qui l'utilise Pas seulement Les droits de veto Que la France utilise Souvent C'est contre Ses intérêts Pour ses intérêts En Afrique. Donc, Quand il y a Des crimes de masse Ou en Afrique Ils voient toujours Non, On laisse le faire. Bon, donc, Nous sommes là. Donc, La situation De Donald Trump Qui est arrivé Va bouleverser Certainement Les équilibres. C'est pourquoi La France s'inquiète. Parce que C'est parce que Ça a bouleversé L'ordre ancien. L'ordre mondial ancien. On sait même Des alliés. Parce que Les Etats-Unis Et la France C'était des alliés. Mais est-ce que Le monde est humiable ? Non. Il est dynamique. Il est dialectique. Parce que Les gens se mélangent S'interviennent Voilà. Donc, L'économie Tout est pas Satique. Mesdames, Messieurs. Bon. D'abord L'ordre mondial C'est ce que J'ai précité. Voilà. Mais auquel Parmi les trois Intérêts Les trois Intérêts De la France En Afrique Francophone France-Afrique Déclassée Déshumanisée Décrochée Et décivilisée Oui. C'est un bouillon De culture Terminale là-bas. C'est un piège À con. C'est un piège À prison. C'est un piège Mortuel Pour tout intellectuel Tout Esprit libre Là-bas Parce qu'il est prothèse La France Utilise ses moyens De l'État Français Comme compagnie d'assurance Pour assurer Sois-disant Ses intérêts Que je vais Vous citer Il consiste À maintenir Par les moyens Tous les moyens De renseignements français L'armée française Et tous les moyens En mêlant Les bases militaires Sans là Que les relais Pour moter Des opérations Coup d'État Autres Pour les perturber Les autres À côté Les États-Unis Et d'autres Ils laissaient faire Parce que C'était l'ordre ancien Bon on va voir la suite Par la suite D'ici à 2029 2030 Voilà Donc il y aura Des impacts Majors Sur la France Donc si vous ne commencez Pas à gouverner Diriger Et lire un condamnage C'est déjà Prévoir Anticiper Donc si vous n'êtes pas Capable De prévoir ça C'est comme si L'esclavage Allait exister Éternellement Les commerces Angliens Qui passaient Entre la France L'Amérique Et l'Afrique Allaient rester Éternellement Non c'est pas vrai Les colonialistes D'ailleurs Bon c'est comme si La France Était la première Puissance économique Du monde Même le Portugal Passant L'Espagne L'Angleter Par la suite Arrivait les États-Unis Et autres Mais donc Tout n'est pas immédiable Mesdames et Messieurs Bon Donc le premier Les premiers intérêts Que la France défend En Afrique Pour entretenir Des dictateurs Pour tuer les gens Parce qu'on bluverse Votre tissu Social d'origine C'est à dire Vos tantes Vos oncles Vos cousins autres Ils sont en Afrique Dans les pays Par le Congo Au Pôle Ils sont tous morts On les tue là-bas Au nom de ces intérêts Bon J'ai voulu citer D'avoir les premiers intérêts Les multinationales Bon Mais ça Il faut savoir aussi Que partout Dans tous les marchés Des matières premières France veut protéger Ces marchés Des matières premières D'où par exemple L'uranium Qui alimentent Les nucléaires Ici en France Mais il y a aussi Le pétrole Et d'autres matières Par exemple Les manganès Le gaz Vous connaissez ça Pour ça Il n'y a pas de problème Il y a la concurrence Ils vont jouer des rôles Mais bien sûr Qu'ils mettent l'indicateur Pour qu'il y ait Le monopole abusif Contre les autres Non mais il y a Une intrusion D'autres gros poissons Dans la Chine Les Etats-Unis Et d'autres Qui commencent à faire Donc ça Il n'y a pas de problème Puisque ça porte l'argent A ces Etats Bon ça C'est le truc là Mais on ne peut pas On voit ça On voit de la compétition économique Des règles économiques Commerciales Pour ça Il n'y a pas de problème On peut se faire avoir Mais ça Il n'y a pas de problème Bon Le deuxième C'est le franc CFA Vraiment sûr Le franc CFA C'est la monnaie des colonies Qui a été imposée Pour libérer l'Afrique Francophone Sans guerre Avec la France Sinon on est le roi de la guerre L'Algérie lui-même Il s'est affranchi de la France Parce qu'il a affranchi Il a fait la guerre Et en Guinée Bon ben Segoutoura S'est affranchi Contre le général de Gaulle Mais on malgache Oui mais il reste Une grosse boucle Tout le passé du Congo Qui alimente Là on dit Par exemple Il y a un journal aléman Qui a dit Que chaque année En France par exemple Les fonds CFA Alimente Les comptes publics françaises Les comptes publics françaises A hauteur de 1000 dollars 1000 milliards De dollars 1000 milliards De dollars Ou d'euros Chaque année C'est à dire Un tiers Du budget français C'est alimenté par Le fonds CFA L'argent africain Donc si Vous attaquez Le fonds CFA Vous attaquez à la France Parce qu'il va être déclassé Complètement Donc ils se battent Pour protéger Ce fonds CFA Et d'ailleurs Le ministre français Socialiste Comment on appelle Monsieur Saper Elle a dit Si vous attaquez Le fonds CFA Les fonds CFA Si vous attaquez Le fonds CFA Nous on va vous apporter Du terrorisme Vous voyez quelle idée Et ils ont appris la leçon Le terrorisme Ah oui Donc la France Utilise le terrorisme Pour maintenir le fonds CFA Ce que les intellectuels africains Et des gens d'Afrique Le jour de demain Ont compris Et il n'y a pas eu De réaction ici Vous voyez déjà Que Donc la France Un tiers du budget De la France Qui élimine Les caisses publiques De la France C'est Au fond CFA Donc s'attaquer Au CFA Donc ils disent Non mais ce n'est pas le problème Nous Nous sommes des états indépendants Le problème du fond C'est pas collégial Chaque pays Peut prendre des décisions S'il est courageux Faire un référendum Et faire comme les anglais Ont fait sortir De l'Union Européenne Et trouver des accords Pour sortir Pour guillissement De 5, 2 ans 3 ans Des arbitrages Pour sortir Bon ça c'est vrai C'est à vous même De structurer vos économies Au lieu d'être De l'économie simplement Du numérique Les transactions du numérique On peut passer Au système de chiffres Voilà On chiffre Voilà Donc en écriture Voilà Donc tout ça C'est à vous même De penser vos états Et il y a des intelligences Là-bas Qui peuvent penser ça Mais il y a toujours Cette inclusion De ces dictateurs Qu'ils maintiennent Pour maintenir Le fonds CFA Quel que soit le prix Qu'on peut tuer les gens Là-bas On peut faire La France Ne va pas Jamais Donc Ce qui concerne Les matières Les multinationales Et aussi le fonds CFA Ces lois Ces lois-là Je parle de lois Je peux dire de lois Ils sont intangibles Pour tout pouvoir Tout bigosien français Qui arrive Il ne va pas Céder Donc Ne rêvez pas Que ce soit celui Qui sera Le petit président De la France A partir de Cette semaine 2017 On s'est concerné Sur les problèmes Les matières premières Là Qui alimentent Les matières premières Statégiques Pour la France Et aussi le fonds CFA Il ne lâchera pas Donc ça Vous perdez votre temps Je vous l'ai dit Déjà un C'est aux états Individuellement Avec des intelligences De débats Pour de la liberté Et faire des référendums Et sortir de là Et négocier Voilà Ou même créer Des monnaies locaux Des monnaies locales Et des choses comme ça C'est à vous J'étais vulnérable Mais pour le reste Pour ça La France sera La France Intertangible La responsabilité De la France Intertangible Sur ça Donc ils gardent Les fonds CFA Et les maintiennent Pour que Sinon la France Est décassée Au 9ème 10ème 25ème Europe mondiale Mesdames Messieurs Bon Ça Il n'y a pas de problème Mais le paradoxe C'est que Du ça Parce que L'Allemagne N'a pas De plus carré Africain Ni des fonds D'autres Africains Autres Mais pourtant Elle est la première Puissance économique D'Europe Quatrième mondiale Les anglais D'ailleurs Ils n'ont pas Des livres Ces ligues Là-bas En Afrique Mais pourquoi La France Continue toujours A rester dans L'enseignement Donc il y a Un problème Des réformes Des mentalités Des habitudes Des comportements De cette classe politique Qu'il faut la signifier Donc les gens Là doivent Monter Quelles sont Les mentalités Des habitudes Des comportements Ce qu'ils peuvent apporter Pour la France D'aujourd'hui Et de demain On sait un peu De s'affranchir De ce qui est Comme une humiliation Parce qu'on dit Que la France Est le parasite De l'Afrique De l'Afrique Oui On dit C'est comme Les Nils Les Nils Est un don De l'Egypte Les Français C'est pas aussi C'est un don De la France Sinon la France Sera déjà déclassée Donc commencez A repenser déjà Des choses Demain De demain Aujourd'hui Au lieu de faire S'agiter comme François Fillon Que je veux faire Dans mon cédure Les indicateurs Là-bas Ils ont tous les dossiers Sur les autres politiques Français Parce qu'ils sont Des comme on dit Comme des possédeurs Tu es allé chercher L'argent là-bas Que je veux parler Sur le deuxième Troisième intérêt Donc c'est ça Mais vous allez faire Conticiper déjà Sortir de là Passer les trucs là Mais même à côté Il y a des gens Qui commencent à bousculer Pour ça des jours Là-bas Vous n'aurez plus rien Attendez Commencez à préparer À sortir du France Mesdames, Messieurs Le troisième intérêt C'est Vous savez que Chaque bubeuseur Qui arrive en France Bon Il y a l'histoire Des intérêts Des groupes d'intérêts Donc intérêts particuliers Intérêts partisans Cels des clans Et celui des clans Au sein de l'oligarchie Politico-affairiste française Ils gravitent autour Du bubeuseur élu Ça c'est vrai De gauche comme de droite N'oublions pas Les réseaux Des forces centrifuges C'est-à-dire Les formationneries Et il met là Avec des services secrets français Avec tout ce monde-là Qui gravite Par exemple Le cas du Congo Donc on peut dire Au Congo du Congo Par exemple Au cours de ces Vingt dernières années Sur cette Implication des intérêts Particuliers Des groupes d'intérêts Ont capté 60% De produits d'intérêts À Brut Congolais Donc le peuple N'a rien qu'est dalle C'est là pour des problématiques A la fois politiques Aussi morales Mesdames et Messieurs Oui Bon Pour faire tout simple Vous savez que Tout Dès que le président Est élu C'est pourquoi Vous avez vu Tout le monde Commence à se diriger Vers Emmanuel Macron D'autres s'inquiètent Pour un fiant Parce qu'ils sentent Que Marie Le Pen A fait un barrière Voilà On veut pas Même si c'est eux Gauche comme droite Qui ont tué Beaucoup plus d'Africains Au cours de ces Cinquante dernières années Tous les génocies Tous les crimes Ont été fait Entre la gauche et la droite Mais on peut faire charger Le Front National Parce que Voilà Mais pour les Africains Les problèmes du Front National N'est qu'un problème De la politique intérieure Mais nous Pour les Africains On veut avoir Le Front National Par exemple Arrivé en France Parce que c'est elle C'est elle C'est lui Qui a quand même été Là pour Soutenir La 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 démocratie en Afrique La question d'immigration Subie C'est à cause de ça Les gens viennent Parce qu'on installe Les dictatures Qui tuent là-bas Les gens Qui ont massacré Pour les intérêts Des intérêts particuliers Et ils fouillent là-bas Les gens arrivent ici Par la nage Et autres Ils arrivent Sur vous Voisins Voilà Maintenant ça devient Un sujet De l'élection présidentielle Maintenant Au Congo par exemple Si ça se passe Je suis sûr que Je suis sûr que D'ici 5 ans 50% des Immigrés Congolais Qui sont en France Ils vont repartir au pays C'est bien Voilà C'est bien C'est bien pour la France Parce qu'on va plus Payer les charges sociales Et autres Pour ces gens Ils vont repartir Au fur et à mesure Dans tous les pays Voilà Donc les gens sont là C'est la conséquence C'est ce qu'elle dit Marie Le Pen Mesdames, Messieurs Donc C'est des groupes d'intérêts Contre des groupes d'intérêts Donc Ils utilisent la France Comme compagnie d'assurance Donc Ils arrivent là-bas C'est un dictateur Par exemple Au Congo-Brazzamé Ils arrivent Ils sont blancs Bien sûr que C'est des gens complexés Quand ils voient blanc Voilà Ah oui c'est un blanc Mais il vient Bon Il vient de la France La France c'est une marque déposée Voilà Donc Voilà la France Ils disent Qu'est-ce que vous voulez Non je viens de prison pop 1 Ou de télévision pop 1 Ils connaissent Ils sont d'y informer Ils savent Bon écoute Bon on veut de l'argent Pourquoi ? Non pour financer La campagne électorale Ou pour Pour Mettre des opérations Coup-bas sur ceci C'est là Pour les services Pour sécuriser Pour acheter des armes Pour tes mercenaires Pour Tout ça là Bon Donc la fin n'est juste pas Les moyens Allez Alors Il appelle son ministre Parfois Il n'appelle même pas Son ministre Des communes de finances Même Il appelle seulement Le trésoré général Le trésor public Allez Ouvrez les vagues Donner l'argent Aux messieurs Allez Combien ? Un million Dérôme Allez Rendons On fait ça Donc c'est comme ça C'est pourquoi vous avez dit Par exemple Depuis 2012 Quand Roland est arrivé là Quand il y avait des embouts Il y a eu beaucoup Des pourris et vendus De la droite Qui sont allés là-bas Je peux vous citer Hein Donc ils ont les noms Il y a eu des J'ai eu des Ex-premiers ministres Jean-Pierre Raffarin Est allé chercher l'argent au Congo Dominique de Villipede Ex-premier ministre Est allé chercher l'argent au Congo Bon Banzaville Bon Quel est-ce que le ministre encore ? Comme on l'appelle Manuel Vasse Aussi Le dernier 6 millions d'euros Avec les Qui a demandé Quand on tue les gens Bon Quand on voit les ministres Les coupés Les Rachida Dati Qui est devenu Mais d'ailleurs Conseiller juridique D'indicateur Bon Il y a eu des Nazma Beningui Ou Beningui Je ne sais pas quoi Des noms comme ça Bon Il y a eu même des journalistes Christine en crainte Même des Miss France Christine Kelly Adriana Karambe Top Model Sonia Roland Et Donc La liste est très longue Tous ces mondes là S'acharnaient sous les comptes D'un peuple En souffrance Quelle immoralité Au nom de la France affine Commodité par un Big Bowser Parce que Tout se décide depuis l'Elysée Et donc On laisse les vannes ouvertes Donc le pays tout entier Est livré à la guerre des loups Et des retours Donc Ce qui se passe là Donc Vous allez élire Demain Un Big Bowser Qui va peut-être continuer La même chose Étant donné que la population Complique ça Donc nous sommes dans le sens De l'informer Donc Imaginez que Entre C'est le mot 2009 Et 2016 Par exemple Le Congo Le Congo a livré Plein de 300 millions d'euros En main propre A des gens A des organisations A des individus Autres Qui sont venus Soit Pour financer Les campagnes électorales D'autres aussi Pour s'enrichir De manière illicite Oui D'autres Voilà Il fait du lobbying Pour l'éducateur Il les paye Et ça Plus il est fragilisé Plus il devient Vénéral Il devient plus que Papa Zazan Donc tout cela Il attend Là où on peut Venir l'aider Quelqu'un qui peut dire Aujourd'hui que non Je connais Donald Trump Je veux le faire On va le faire Il va avoir un message De donner pour toi Combien tu veux 100 millions d'euros Il va les donner Il va les trouver Là où il est caché Dans les paradis fiscaux Il va les trouver L'argent pour donner Donc il est fragilisé Sassou n'a jamais Deux fruits fragiles Que ça Donc Donc élire le prochain Président de la France Je prends le cas Du monde de l'Ocre d'Alima Qui est aujourd'hui Fiché aux yeux De toute l'Afrique Comme celui qui est Le pompier pyromane Qui crée le bazar Mais aidé toujours Par les services Secrets français Avec l'armée française Qui se bat là Pour le maintenir Ce même Mais comme De temps de corps Mesdames et Messieurs Donc le pays tout entier Est livré Par exemple le Congo Est livré à la guerre Des loups Et des vautous De l'intérêt Et de l'extérieur Donc ça peut Au sein de Par exemple En France Il y a des gens Qui arrivent là-bas Pour avocat Pour travailler pour le régime Il y a d'autres Qui sont dans Des sociétés fictives Des ponts dégératifs Il y a plein de mots Clés comme ça Il y en a trop Les financements Occupent Donc moi je dis Que c'est un problème D'où le problème D'immigration De s'indoxalère Vient la matière Pour alimenter Les manières De penser Pour lutter contre Le fonds national Alors que le fonds national Depuis 5 ans Lutte contre Le lundisme Pour l'intérêt D'il y a du Congo Brasaville Au Parlement européen Partant C'est eux Qui étaient toujours là Mesdames et messieurs Donc Le système N'est pas aménageable Sauf si vous prenez Votre responsabilité Qu'on soit informé Que vous êtes français D'abord Et aussi Franco-africain Parce que vous êtes D'origine africaine Et vous devez Infiancer Au sein de votre famille Autre ces gens-là Pour les Congolais Je vous informe Nous Nous Les Congolais C'est-à-dire au niveau De la résistance Congolaise De France Par exemple Je ne vous cache pas Ils ont choisi Comment on appelle Mélenchon Mélenchon Et Marine Le Pen C'est les deux déjà Qui passent sur les top 1 Mélenchon et Marine Le Pen Et après Il arrive Macron Mais Macron On voit que Tous les pourriers Vendus des socialistes Qui sont en train D'aller vers Donc il doit Éclaircir sa position Au regard De la dictature En Afrique Ou du dictateur Denis Sassou Il y a tous ces gens Mais Macron Aujourd'hui Est surveillé Parce qu'on sait bien Qu'il y a Macron Fillon Et voilà Macron, Fillon Et Le Pen Qui peuvent L'un des trois Peut être devenu Le président de la France Mais aussi Peut-être Qu'a aussi Mais Mais normalement Pourquoi pas Mais Les sujets sont Osaguais Les gens ont des informations Sur ces gens-là Donc les gens Cherchent Cherchent Trac Dès qu'il y a ça On diffuse Mais je suis sûr et certain Et Pour les Les congolais Ils ont bien choisi La résistance Parce que Les gens Ont comme des partis Socialistes A commandité Des maîtres Des assassinats Depuis Depuis que Manuel Vaz Est devenu Premier sinistre François Hollande Voilà C'était en fin 2014 Et jusqu'à Fin 2016 Donc pendant ces temps C'est très pérant Il y a eu Beaucoup de crimes Au Congo Qui ont assassiné Des gens Là-bas La démocratie A été suyer Donc le parti socialiste Aujourd'hui N'a plus de légitimité Au niveau de l'électorat Franco-congolaise Ou même franco-africaine Surtout francophone Par rapport à ce qu'ils ont fait Au Congo-Brazzaville Au Gabon Et au Tchad Et puis tout Point point Bon Il reste Macron Macron On se souvient On se souvient Vraiment Macron On va voir Tous les pourriens Vendus là Il y a eu Qui vient d'afficher Maintenant Qui sort des socialistes Qui ont fait des crimes Là-bas Qui veulent aller là-bas Mais sinon Ça sera pourri Mais il peut être Président de la France Mais avec qui Parce que si ça change Au Congo Il n'y aura personne Qui travaille avec Macron Il venaient faire le jeu Comme diplomatique On va aller faire ceci Mais les gens vont Chercher d'autres alliances Plus dures Que la France Donc c'est à Macron De classer sa position Marie Le Pen Nous connaissons déjà Sa position Elle est claire Elle est adoptée Par le peuple congolais Et l'arrestant congolais Depuis presque 3 ans Ça il n'y a pas de soucis Nous c'est clair Marie Le Pen C'est clair Il nous a dit clairement S'il prend le pouvoir Sachant qu'il se dégage Vite fait C'est connu Même s'il y a des lois Des règles intangibles De la France Qui sont les matières premières Les francs c'est pas C'est pas un problème Ça peut rester Mais nous on veut que C'est une oligarchie politique Afrique Qui vienne De s'accaparer d'un état En mettant l'air Puis on allait faire Des sucre à la con Pour prendre l'argent Pour venir financer Les compagnes électorales Ici Et mater encore Les africains Alors que le fond national Se bat pour aller chercher De l'argent à l'étranger C'est le paradoxe Mais donc pour nous Le fond national c'est clair On le sait Il est avec nous Le peuple congolais Bon C'est ça les états Nous défendons les intérêts Des états Nous sommes là Nous sommes congolais On défend les intérêts Comme au Gabon Et aussi au Tchad Ils savent que Le fond national est là Bon On peut dire Non Ils n'ont jamais tué Depuis Ils n'ont jamais été au pouvoir Depuis Voilà Donc nous ne veux pas rester L'histoire du fond national Qui est l'histoire De la seconde guerre mondiale Voilà Nous depuis On n'a pas vu Un monsieur Ou un président Qui nous a tué Au Congo En Afrique Non C'est où Les socialistes Et la droite française Et puis quoi Bon Maintenant il reste Macron Je répète Macron doit éclaircir Sa position Et maintenant Tous ces pourris Qui viennent là Qui sortent Les socialistes là Les femmes Point point Messieurs Point point Ou les ex Premier sinistre Point point Tout ces Pour aller vers vous C'est tous les curieux Là C'est des gens Il faut chercher A protéger Parce que Les gens là Sont pourris C'est des pourris C'est des gens C'est des gens Qui ont des gènes Pathogènes S'ils amènent Tout cette corde Là Comme Voilà Vous allez vous Trouver Dans les embouilles On va vous dire Voilà Tous les pourris Emmanuel Il ne va pas Nous cherchons Les gens Pour voir Si Emmanuel Le vache Qu'on appelle Emmanuel Macron Prend sa position Clairement Dis non Oui Non Tous les Non Moi je suis là Je n'appartiens pas À l'écurie socialiste Autre Mais Emmanuel On va On va On va Donc Il vient Donc Vous pouvez Donc Si vous ne prenez Pas votre responsabilité Maintenant C'est un conseil Bon Maintenant Mélenchon Bon J'ai dit Que les gens Les congolais Bon C'est un pays Communiste Bon Donc Il y a toujours Des appartenances Un peu Des choses comme ça Mais Les congolais Aiment Mélenchon aussi Mais Après Fillon S'est zappé Fillon S'est zappé Ils ne veulent pas Quel qu'il soit Si Fillon Élu Il faut qu'ils mettent Sassou Nguesso au pouvoir Et le pays sera détruit Le Congo sera détruit Mais si Sassou Nguesso Est élu Et Fillon est élu Et que Sassou Nguesso Est encore au pouvoir Ils n'ont travaillé pas On ne va pas travailler Avec Sassou Nguesso N'est plus au pouvoir On ne va pas travailler Avec Fillon Ça c'est sûr Je vous dis sincèrement Ça sera déjà Des rôles Comme ça Diplomatique Ou compliqué On ne va pas vous dire Tout ça Ça ne marchera pas Entre la France Et le Congo Par la vie Il est passé du Congo Quand Fillon sera Président de la France Ça c'est sûr Et certain Ça c'est sûr Et certain Mais en ce qui concerne Macron Emmanuel Macron C'est possible Sous réserve Que Tous ces pourriers Vendus ne viennent pas Envahir Ou pourrir Son état d'esprit Des renouvellement De la classe politique française C'est-à-dire Un amateur C'est celui qui Emmanuel Macron C'est un amateur C'est celui qui Confisque le pouvoir Au professionnel Pour le rendre au peuple Donc si ces professionnels Viennent encore vous En tout cas Vous êtes pourris Vous êtes foutus Donc il faut Se positionner Et habiter aussi Ces choses-là Parce que sinon Ils vont vous pourrir Et aux yeux De l'électorat Ah tiens C'est le même Je ne sais pas Si c'est les gardes Sassoum Qui sont déjà Autour de vous Parce qu'ils savent Que Marine Le Pen Ça ne pourra pas se passer C'est impossible Donc il reste Nous Nous avons mis Des caméras Comme ça Sur François Fillon Et Emmanuel Macron Tout est braqué là Sur les deux là Emmanuel Macron Et François Fillon Donc celui qui N'assure pas Ses responsabilités Maintenant C'est pas bon Mais pour Fillon Il n'y a pas de problème C'est foutu Il peut gagner Il peut faire ça Il peut détruire le Congo Comme il l'a dit Moi je souviens Ceux qui m'ont fait du mal Ceux qui m'ont Voilà Donc le Congo Peut parler aussi Fillon est élu Donc si ça s'en est là Donc nous sommes foutus Et pendant encore là Le pays est encore plus détru Parce que le bazar C'est encore plus total Mais si ça s'en est plus là Et vous verrez que On ne va pas travailler Avec la France Avec ces messieurs-là C'est tout C'est tout Tout le bassin du Congo Le Congo C'est un pays stratégique Donc s'ils mettent Quelqu'un pourrier vendu Ou autre Ce qu'ils puissent poser Mais ça ne marchera pas Puisqu'on veut vraiment Que le peuple Est son candidat Libre et souverain Donc c'est ça Donc pour le reste C'était qu'un cas D'école Pour vous montrer Que les élections françaises Pour les Les Franco Congolais Ou les Franco Africains Les Franco Gabonais Les Franco Ivoiriens Les Franco Tchadien Les Franco Point Point Les Franco Togolais Voilà Donc ça Ça vous concerne Donc Celui qui va prendre Le pouvoir Le 7 mai A partir du 7 mai 2017 C'est le futur Bougosin Si quelqu'un Si c'est quelqu'un Qui a une conscience Qui est intégrée Dans la civilisation 3.0 La civilisation actuelle Je suis sûr et certain Certains dictateurs Dites non Bon écoute Nous avons Les intérêts tangibles C'est à dire Les Francois Qui ont nous lié On peut évoluer On peut remédier D'ici 5, 10 ans, 15 ans Et tant que nous On restitue notre économie On sort du Francois Par la suite Pas du Francois Brutal Mais à côté On peut trouver On peut trouver Des intérêts Pour s'entendre sur ça Et surtout Les matières premières On fait la compétition On gère ça Mais en ce qui concerne Le pillage systémique Des liquidités Des pays africains Dont le Gabon Le Congo Et autres Par ces gens Qui viennent derrière Prendre l'argent Venir financer On ne verra plus ça C'est immoral Donc s'ils commencent A parler comme ça Bon On peut discuter On peut commencer Déjà à réfléchir Pour ce monsieur là Mais aujourd'hui Je résume Tous les lecteurs Congolais Et toute la résistance Congolaise Pense Au bien A Marie Le Pen Et à Mélenchon Maintenant Emmanuel Macron C'est sous réserve Fillon C'est zappé Mesdames et messieurs Je vous remercie Que vous remercie Mesdames et messieurs Se la réunition Je vous remercie